Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostics, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Nous sommes quasiment 17 000. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler paris sportifs, Europa League, Conférence League au programme avec forcément 4 clubs français, Marseille, Rennes, Lelosc. Mais également Toulouse. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. A également t'abonner à cette chaîne YouTube, mais surtout, surtout, surtout et j'insiste dessus à rejoindre mon groupe public. On est quasiment 20 000 membres dessus et pour rappel, on est sur une montante totalement gratuite avec un troisième palier de disponible. Donc n'hésite pas, le lien il est directement dans la bio de cette vidéo, mais également en commentaire épinglé. Tu cliques dessus et tu as accès directement à mes pronostics. Ici, pour rappel, ce ne sont que des avis sur Telegram que j'ai envoyé un ticket fiable. On commence tout de suite avec Marseille qui reçoit l'AEK à Athènes dans une poule homogène avec Brighton et l'Ajax. On l'avait dit au début de compétition. Forcément, chaque point sera important. Il y a eu 4 rencontres pour l'instant, 3 matchs nuls. Seul l'AEK s'est imposé 3 buts à 2 du côté de Brighton. Une équipe de Marseille qui n'a pas d'autre choix que de s'imposer car après 2 matchs nuls, il va falloir enfin prendre les 3 points. On a surtout une équipe de Marseille dans le dur actuellement, une seule victoire sur les 8 derniers matchs. C'était contre le Havre à domicile alors que l'AEK, qui n'est pas forcément le plus grand nom de cette poule, montre des choses extrêmement intéressantes. Et surtout à l'extérieur, je te l'ai dit, ils se sont imposés à Brighton. Ils ont gagné également à Zagreb en qualification de Ligue des Champions. Ils se sont imposés récemment du côté du Panathina Ecosse. Donc sur ce coup, malheureusement pour les Marseillais, je pense qu'il y a plus valu à aller chercher Nul ou AEK, côté à 2-0-6. AS Roma contre le Slavia Prague. Forcément, les deux clubs ont fait 6 sur 6 et ont quasiment un pied ennemi déjà en qualification pour les phases éliminatoires. On a une équipe de l'AS Roma qui, forcément, de par son expérience et également l'apport de Mourinho, fait office de favori dans cette rencontre. Mais attention, parce qu'il y a un match capital ce week-end du côté de l'Inter de Milan. On pourrait peut-être avoir une équipe de la Roma qui fait tourner, mais pas trop faire tourner contre Prague. Parce que Prague, ça reste une équipe plutôt jouée. Ce qui, comme je te l'ai dit, a enchaîné deux victoires en face de poule pour l'instant. Qui, dans ses 19 matchs officiels, a marqué dans 18 rencontres. Et quand je vois que la cote de l'AS Roma est à 1,67, je la trouve un petit peu basse sur ce coup. Je préfère me mettre sur plus de 2,5 buts, côté 1,68. On enchaîne avec Brighton qui reçoit l'Ajax. On retourne dans la poule de l'Olympique de Marseille. C'était deux clubs au début de saison qui avaient quand même de belles ambitions. Mais pour l'instant, tout se passe plutôt mal du côté de Brighton. Il y a quand même 5 matchs sans victoire. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est défensivement. Il y a eu 12 rencontres officielles, 0 clean sheet. Et que vous dire de l'Ajax qui s'est séparé de son entraîneur hier. Après une nouvelle défaite, 4 buts à 3 du côté d'Utrecht. Qui montre des signes extrêmement inquiétants. 17ème du championnat aux portes de la relégation. Ça ferait extrêmement bizarre de voir l'Ajax descendre en fin de saison. Et ça reste une équipe qui, malgré tout ça, nous offre du spectacle. C'est une équipe qui marque du but. Qui a marqué dans 8 de 0-11. Rencontre officielle cette année. Quand on voit la défense de Brighton, voir l'Ajax marqué ne serait pas étonnant. Mais forcément, Brighton à domicile. Offensivement, c'est costaud. Donc là, on va prendre les deux équipes marques côté 1,60. Liverpool contre Toulouse. Deux matchs, deux victoires pour les Reds qui, là aussi, font forcément office de favoris dans cette poule. Et pour l'instant, tout se passe bien. Je pense également qu'on aura, comme depuis le début de la compétition, une équipe à prime lors du début du match. Et en deuxième mi-temps, une nouvelle équipe. Je pense que les Toulousains ne feront forcément pas le poids du côté de Liverpool. Pourquoi pas essayer d'aller accrocher un match nul. Mais à mon avis, comme je te l'ai dit, en première mi-temps, on aura l'équipe type comme contre l'Union Saint-Gilloise. Donc, je vois Liverpool s'imposer à la mi-temps côté 1,53. Si Toulouse veut égaliser, ce serait une bonne nouvelle. Mais en tout cas, à la mi-temps, je vois Liverpool mener. Panathina Ecosse contre les Rennes. Deuxième réception pour le Panath cette année d'un club français. Il y a eu l'Olympique de Marseille en phase de qualification de Ligue des Champions. C'est plutôt bien passé pour les Grecs avec une victoire 1 but à 0. Et pour l'instant, le Panathina Ecosse est plutôt sérieux dans cette phase de poule. Il y a une victoire 2-0 à domicile contre Villarreal. Un match nul 0-0 du côté du Maccabi. Ce qui fait que le Panathina Ecosse est en tête de cette poule. Au contraire de Rennes qui vient d'enchaîner une troisième défaite de suite en s'inclinant 2 buts 1 du côté de Lorient. Il y a eu le Villarreal, il y a eu le PSG. On avait dit que ce n'était pas trop grave, ça reste des grands noms. Cette défaite du côté de Lorient est un peu plus inquiétante clairement. Surtout que Rennes n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise actuellement. Trois victoires en 11 matchs officiels sur cette nouvelle saison. Les trois victoires l'ont été d'ailleurs à domicile. Donc attention. Là aussi, les bookmakers mettent Rennes favoris. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vais également partir sur une nouvelle contre-performance des clubs français. Ça ferait beaucoup, mais perso, j'y crois. Et je vais partir sur Pana au nul côté 1,48. L'AZ Ackman reçoit Aston Villa largement favori lors du tirage au sort. Ces deux clubs se retrouvent un petit peu au coude à coude dans cette poule où les quatre clubs ont trois points. Forcément, double confrontation A-Z, Aston Villa, Aston Villa, A-Z lors de la prochaine journée. Il y aura forcément un déçu dans ces deux matchs. Une équipe de l'AZ qui est extrêmement impressionnante à domicile. Ils sont invaincus depuis le début de saison. Mais on le sait si Aston Villa met les ingrédients comme ils savent le faire à domicile où ils sont encore imposés. Ce week-end, quatre butins contre West Ham. Aston Villa peut venir faire un coup. En tout cas, on devrait avoir un duel prolifique au vu de l'état de forme des deux clubs, mais également au vu de la situation au niveau du classement. Et je vais partir sur les deux équipes marques à 1,56. Lille contre le Slovan, Bratis, Laval et Lillois qui s'en sortent plutôt bien pour l'instant en Coupe d'Europe. Qualification contre Rijeka, également quatre points pris en deux matchs. Mais que c'est dur, que c'est poussif de la part des Lillois qui, encore une fois, ont galéré ce week-end pour s'imposer un but à zéro contre Brest. Alors, les résultats sont présents, mais forcément dans le jeu, on attend mieux du côté du Loss, surtout qu'ils avaient été plutôt séduisants l'an passé avec Fonseca. Cette deuxième saison, elle est un peu plus compliquée pour le tacticien portugais. Surtout que Bratislava, ils vont venir avec zéro pression, six points pris en deux matchs. Une équipe qui tourne plutôt bien dans son championnat, qui devrait logiquement venir fermer le jeu. Et là, encore une fois, la cote, je ne la comprends pas. Lille à 1,44, ça me paraît assez faible. Je ne serais pas surpris de voir Bratislava venir chercher le point du match nul. Donc, on va sécuriser mon pronostic sur tout l'état de la pelouse de Lille. J'insiste dessus, mais il est catastrophique. Encore une fois, ils ont joué dessus ce week-end. Donc, on va partir sur Lille ou nul et moins de 3,5 buts. Côté 1,72, enfin l'équipe, la dernière rencontre, c'est Bodo Glimt qui reçoit le Besiktas Istanbul. Une équipe du Besiktas qui a été surpris lors de la dernière journée à domicile contre Lugano. Tout se passait plutôt bien. Ils menaient 2-0. Ils ont complètement craqué lors des dix dernières minutes pour encaisser trois buts. De son côté, Bodo, ce n'est pas mieux. Un seul point pris en deux rencontres. Donc, vous l'aurez compris. Avec un point pour les deux clubs, il y a clairement obligation de victoire. Et on le sait que ce soit du côté du Besiktas à l'extérieur ou de Bodo à domicile. Ça reste des équipes plutôt joueuses. Un petit peu comme AZ, Aston Villa. L'obligation de victoire est encore plus présente sur ce coup pour les deux clubs. On va prendre le même pronostic. Et je vais partir sur les deux équipes marques cotées 1,50. Donc, voici l'équipe, mes huit avis concernant les matchs de conférence Europa League. Comme je te l'ai dit en préambule de cette vidéo, n'hésite pas à rejoindre mon groupe public, à lâcher ton plus beau pouce bleu et surtout également à mettre en commentaire tes avis. Est-ce que tu trouves que je suis dans le frais ? Est-ce que tu trouves que je suis dans le faux ? Libre à toi de le mettre dans l'espace commentaire. Excellente journée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir pour parler Ligue 2 au programme. Bonne soirée. Ciao, ciao la team. Bonne soirée.